S'il n'y avait pas eu la guerre froide, particulièrement en Asie, il n'y aurait pas eu non plus d'implication américaine au Vietnam. Durant cette deuxième guerre d'Indochine, s'est déroulée la plus grande guerre chimique de toute l'histoire de l'humanité. Chaque jour, les Américains épandaient la jambe orange. On a découvert que j'étais atteint de l'humanité. Ils ont demandé à la direction de l'hôpital Touzou, est-ce que l'agent orange a produit des effets sur les futures mamans et les nouveaux-nés ? Son fils est mort de l'agent orange. Son petit-fils est atteint de maladies mentales probablement dues à l'agent orange. Quand l'enfant est sorti, il n'avait pas de cerveau. Son père est mort et lui, il a des petits nodules sur le fond de l'œil. Si mon petit-fils venait à mourir, comment lui survivre ? Qui va payer pour des millions de victimes ? Et là, ne rentre pas en compte, on oublie encore la décontamination du territoire. Les vaincus sont jugés pour crimes de guerre. Les vainqueurs ne le sont pas. Les vainqueurs ne le sont pas. Les vainqueurs ne le sont pas.